Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est l'avant-match de l'AS Béziers-Hérault qui sera d'ailleurs le dernier match de cette phase allée avec un déplacement en Bretagne pour aller affronter l'équipe de Vannes. Pour en parler, c'est son retour, l'Eli et le Feu Follet. Morad Twizny, ça va Morad ? Très bien. Alors, on va t'appeler Momo, c'est plus sympa. Momo, donc, tu te sens prêt pour ce match, ça y est, c'est fini, les soucis que tu as eus sont derrière maintenant. Ouais, voilà, j'avais eu cette blessure au tendon d'Achille qui était assez longue, difficile à passer. Donc, maintenant, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, prêt pour le match de demain. Un match face à Vannes où il n'est jamais facile d'aller jouer en Bretagne là-bas ? Bien sûr, grosse équipe, gros public. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont vaincus à domicile. Donc, ça va être une grosse partie, un match assez difficile. On sait que c'est une équipe qui a beaucoup de vitesse, notamment derrière. Ça tombe bien, toi, la vitesse t'aime bien ? Oui, ils ont des très bons joueurs qui vont assez vite. Beaucoup de joueurs de rugby à 7. Donc, voilà, on va essayer de rester très collectif sur notre défense et pour stopper leur attaque. Au-delà de ton retour, Béziers reste sur deux victoires. Deux victoires qui étaient à domicile, notamment la dernière dans le derby face à Carcassonne. C'est important pour le moral, justement, avant ce déplacement. Effectivement, on a deux victoires. Donc, forcément, pour le groupe, ça reste une bonne chose. On a le moral, au moins. Les semaines d'entraînement se passent mieux. Donc, voilà, l'objectif, c'est de bien terminer l'année avec ce déplacement à Vannes. Déplacement à Vannes, vous l'aurez compris, où Béziers veut absolument une très bonne note. On l'espère tous. Pour l'instant, c'est une équipe de Vannes qui a perdu à Rouen, qui va vouloir, devant son public, se requinquer. Vous vous attendez, justement, à beaucoup de pression d'entrée de match. Oui, parce qu'ils ont l'habitude de mettre énormément de rythme chez eux. Donc, forcément, ils ont fait un mauvais match, un mauvais résultat à Rouen. Donc, ils vont vouloir se rattraper aussi pour terminer cette année. Moat Tuesni formé à l'AS Béziéro, cœur rouge et bleu. Et on est très heureux de le retrouver. Il sera sur le terrain de Vannes. C'est un match très important avant de manger la dinde au marron ou alors le chapon. C'est comme vous le voulez. Juste une bonne nouvelle également cette semaine. On le sait, la prolongation du contrat du coach Biterrois, du manager David Aucagne. Et puis, une petite parenthèse également, voilà, pour les condoléances à toute la famille d'Ibrahim Diara, Ibu Diara, le troisième ligne, champion de France en 2013 avec l'ECO, qui malheureusement, suite à un AVC à 36 ans, a disparu. Voilà, le monde du rugby est en deuil ce week-end. Voilà, on se replonge dans ce match. Ce match qui sera très important, on le rappelle, avec le retour de Momo. Et puis, avant de réveillonner, avant de faire la fête, il faut aller au combat. Et quoi qu'il arrive, à qui, à qui ? As Bézias. Absolument.